Shabbat shalom à tous, bienvenue à l'école des choix, bienvenue donc pour cette deuxième partie sur la paracha 37, 37e paracha. Nous étions donc à Bemidbar, nombre 14. Et bien voyons ce qu'il nous est dit en fait là, et en fin de compte apprenons. Donc ici, verset 1. Nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Mitzrayim ? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Mitzrayim. Moshe et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée des témoins des fils d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Yehoshua, fils de Nun, et Caleb, fils de Yefouné, déchirèrent leurs vêtements. Ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des témoins des fils d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point le peuple de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Leur ombre s'est retirée. On va s'arrêter quelques instants ici sur ces dix premiers versets. D'abord, vous remarquerez qu'on en a toujours ici bien mis l'assemblée des témoins, car c'est l'assemblée de tous ceux qui doivent être des témoins, des témoins de l'Éternel. Aujourd'hui, dans les temps qui viennent, c'est très important. Est-ce que nous sommes façonnés, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, est-ce que nous sommes vraiment façonnés pour être les témoins que Dieu veut dans les temps qui viennent ? Il faut vraiment se repentir. Repentez-vous, car le règne de Dieu approche. C'est l'Éternel Dieu qui, hier, se manifestait par une nuée, etc., ou un feu, etc., sur la tente, en fait, du rendez-vous. Eh bien, c'est ce même-là, ce même Dieu qui revient, mes frères et sœurs, qui revient dans la tourmente qui va venir, etc., et qui va venir sur l'assemblée de ces témoins. Très important. Donc, très important, en fait, ici. Nous voyons dans ce passage Josué et Calèbre. Ils n'ont pas, comment dire, modifié leur raisonnement. Ils n'ont pas, en fin de compte, changé de voie, etc. Nous devons tous être dans ce sens-là. Le peuple, vous voyez ici, est en train de suivre, en fait, tous les, leurs chefs, leurs responsables. Mais si les responsables ne sont pas, en fin de compte, sur la bonne voie, alors que faut-il faire, mes frères et sœurs ? Il faut choisir. Et là, en fin de compte, tout le peuple a à choisir, en réalité, qui ils veulent écouter. Ici, le message de Josué et de Calèbre est très clair. Alors, en fin de compte, comment vont-ils faire ? Que vont-ils faire, etc. ? Eh bien, ils vont se révolter. Pourtant, malgré ce que disent, en fin de compte, ici, Josué et Calèbre, il va dire au verset 9, vous le voyez, « Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Ne craignez point le peuple de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Leur ombre s'est retirée. » Qu'est-ce que ça veut dire, leur ombre s'est retirée ? Ici, en fin de compte, Josué et Calèbre, ils marchent spirituellement. Ils savent très bien que la couverture spirituelle qui est sur le peuple des Amoréens, elle est tombée. À partir du moment où la couverture spirituelle, on appelle ça l'ombre là, l'ombre s'est retirée. Ça veut dire qu'ils n'ont plus de protection spirituelle. Si tu marches spirituellement, non pas avec les yeux, etc. Eh bien, tu marches avec Dieu et tu sais que Dieu est avec toi. C'est lui qui est ton ombre, ta protection. Voilà pourquoi Dieu demande à ce qu'on soit attaché à lui, qu'on reste attaché à lui. Comme c'est écrit dans le psaume 91, regardez en fait le psaume 91. Vous le connaissez en fait ici. Eh bien, en fin de compte, c'est très important en fait ici. Psaume 91 en fait ici nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Si nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant au travers de Christ, parce que nous avons été rachetés, façonnés et nous avons fait des erreurs, nous avons même péché, fait des transgressions, des iniquités, après avoir donné notre cœur et notre vie à Yeshua, eh bien, en fin de compte, Yeshua est là pour nous pardonner, bien évidemment. Nous instruire, nous façonner, etc. Nous ne sommes plus sous la condamnation de la loi, mais la loi, en fin de compte, de la Torah. Mais en fin de compte, cette Torah, elle nous enseigne ce qui est péché, transgression et iniquité, d'où la nécessité de cette formation, afin que nous puissions être façonnés comme Dieu le veut. C'est extrêmement important et ne pas être entraîné. À ce moment-là, l'ombre du Tout-Puissant est là pour nous protéger et nous garder, en fait, ici. Là, en fait, ils disent « leur ombre s'est retirée ». Ici, en fait, je vous donne un truc indicatif, le mot « ombre ». Le mot « ombre », en fait, c'est petit « c », en fait, ici, c'est « tselle ». « Tselle », ça veut dire « ombrage », « ombre ». C'est un mot qui existe 49 fois dans 47 versets. Ça te parle de la couverture. En fait, ici, c'est aussi l'ombre au sens de la couverture, la protection. Psaume 91, 1, c'est l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 17, verset 8, « protège-moi à l'ombre de tes ailes ». Le mot « ombre », en fait, ici, a un sens très positif, en fait, ici. Voilà pourquoi, en fin de compte, ici, Dieu a créé l'homme pour être à son image. Non ! Mauvaise traduction. Dieu a créé Adam pour être dans son ombre. Dans son image, mais dans le sens d'être dans son ombre. C'est « betselle » « betselle » en fait, en hébreu. « Betselle », ça veut dire « dans son ombre », être attaché à Dieu et rester attaché à Dieu. Car quand tu es attaché à Dieu et que tu restes attaché à Dieu, il peut se passer n'importe quoi autour. Le monde peut s'écrouler et demain, le monde va s'écrouler. Donc, en fait, ici, l'économie va s'écrouler. Les crises financières vont venir. Il va y avoir d'autres pestes, des bagarres, en fait, qui vont monter à droite et à gauche. Des conflits entre les nations, des conflits sociaux, en fait, ici. Ce que vous voyez à la télé, en fait, ici, avec la montée, en fait, ici, de l'antisémitisme, etc., toutes ces choses-là. Tout ça, en fin de compte, est en train de monter, ok, parce que Dieu le permet. Pourquoi ? Parce que ça va créer un climat de tension, ok, de mauvaises choses, ok, où les gens ne sauront plus à quel sein se vouer. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi il faut absolument, absolument s'attacher à Dieu et rester attaché à Dieu. On le verra, en fait, dans les traductions, en fait, ici, du Nouveau Testament, ok, de la Brite à la Châche. Je préfère dire l'Alliance nouvelle, ok, que Dieu a faite, ok, quand on le retraduit, en fait, ici, on corrige, en fait, certains versets mal traduits, qui sont là, en fin de compte, pour maintenir les croyants dans une pauvreté spirituelle, ok, abominable, et ils sont manipulables, en fin de compte, comme pas d'eux. Eh bien, effectivement, mes frères et sœurs, Dieu veut nous apprendre à être des hommes, des femmes matures. Comment je peux devenir un homme et une femme mature ? Je n'écoute pas Dieu, en fait, ici. Il faut que son Saint-Esprit prenne de ce qui est à Yeshua, avec grâce et vérité, nous forment et nous façonnent, afin que nous soyons l'assemblée de Dieu. Psaume 57, verset 2, en fait, ici. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. C'est donc très important, cette notion de ombre, en fait, ici. On s'y arrête, je vous encourage à le retrouver, oui, bien sûr, et à suivre, en fait, ici, nos enseignements, oui, bien sûr. Très important. Pourquoi ? Parce que notre but, nous sommes à l'école de Yeshua. C'est-à-dire, nous écoutons, en fait, Yeshua avec grâce et vérité, pour enseigner tous ceux qui veulent écouter et mettre en pratique. C'est pour cela que c'est très important et fondamental, OK, ici, la parole de Dieu ne se remet pas en question. C'est la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, mais à la lumière d'œil Yeshua, avec grâce et vérité. Et on laisse de côté toutes les théologies. Théologie catholique, vous laissez tomber. Théologie protestante, vous laissez tomber. Toutes les théologies, en fait, évangéliques, vous les laissez tomber. Vous ne gardez que ce qui est fondé sur la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est un très bon critère. Tous nos enseignements sont faits dans ce sens-là, dans le but de faire des hommes et des femmes matures, OK, qui sachent discerner et qui sachent voir la voie de l'Éternel dans les temps qui viennent. Cette voie-là, il y en a une qui est tracée au travers de Christ Yeshua. Il faut la prendre et il faut y revenir. Si nous sommes un peu à droite ou un peu à gauche, peu importe le tout, c'est que je me rende compte. Et à ce moment-là, je dis, Seigneur, je ne suis peut-être pas sur la voie. Sondes de mon cœur, sondes de mes reins. Vois si je suis sur une mauvaise voie et remets-moi sur la voie de l'Éternité. Amen. C'est très important, OK, mais il faut faire ça avec sincérité de cœur. Je reviens en fait ici au verset 9. Ici. Leur ombre s'est retiré. L'Éternel est avec nous. Ne le craignez point. Ne les craignez point. Mes frères et sœurs, nous n'avons rien à craindre, rien à craindre de ce qui va venir. De ce qui va venir. Encore une fois, des conflits sociaux qui vont venir, etc. Des conflits entre les nations qui vont venir, des pestes qui vont venir. Je dis bien peste au pluriel, en fait, ici. Eh bien, en fin de compte, ici, on va le voir. Coronavirus, c'est comme une peste. On va le voir, OK. Enfin, on l'a vu. J'ai fait un enseignement là-dessus. Je vous encourage à le voir et à le revoir. Et à le conseiller, en fait, tout autour de vous, bien évidemment. OK. Parce que la parole de Dieu ne se remet pas en question. C'est nous qui devons être remis en question. Verset 10. Toutes, après le témoignage de, comment dire, après le témoignage de, en fait, ici, de Joshua, fils de Nun, et de Kalev, fils de Yefouné. OK. Eh bien, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe ? Toute l'assemblée. Ce n'est pas dit une partie de l'assemblée. Toute l'assemblée des témoins. Ils ont suivi leurs chefs, leurs théologiens, leurs, en fin de compte, ceux qui interprétaient, qui étaient en autorité quelque part. En fait, ici, parlait de les lapidés. Toute l'assemblée parlait de les lapidés. Ils sont, en fait, ici, ils étaient, bien sûr, en révolte quelque part. Ils n'écoutaient pas. Ils ne voulaient pas écouter. Ils n'ont pas appris l'obéissance et la soumission. C'est très important. OK. Ça ne fait que deux ans, hein ? Même pas deux ans qu'ils sont sortis de l'Égypte. Donc, ils n'ont pas eu le temps d'être travaillés. En fait, aussi. Probablement, en fait, aussi. Il y a de ça. OK. Mais Dieu sont de les cœurs, sont de l'Éra. OK. Tout cela. Toute l'Écriture est bonne. OK. C'est écrit, hein ? Dans 2 Thessaloniciens. Non, pardon. Dans 2 Timothée. Alors, je reprends le verset. OK. 2 Timothée. Alors, 2 Timothée, chapitre 3. OK. Chapitre 3, en fait, ici, à partir, en fait, du verset 16. Toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, à faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance. OK. Si, en fait, nous voulons servir Dieu et faire les œuvres que Lui a préparées d'avance, pas que nous ne voulons croire, nous voulons croire être les œuvres de Dieu. Non. Ce sont ces œuvres qu'il faut faire. Voilà pourquoi il est absolument nécessaire d'être formé, façonné, et que notre compréhension soit renouvelée par le bain de la parole et le renouvellement du Saint-Esprit. Évidemment, très important, c'est ce que Paulos va dire, OK, dans une de ses lettres. Évidemment, on y reviendra. Et l'Éternel dit à Moshé, donc ici, dit à Moshé, « Jusqu'à quand ce peuple, verset 11, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il ? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les signes ? » OK. Ici, c'est le mot « signe », OK, c'est le mot que j'ai fait au milieu de lui, OK, c'est petite « e » en fait ici, on va voir, c'est le mot « hot », « hot » en fait ici, « hot-hot » en fait au pluriel, vous le voyez en fait ici, OK, je le sélectionne. « Hot », « hot-hot », ça existe 79 fois dans 79 versets, c'est un nom féminin, « strong 02 26 », OK, c'est « signe » plutôt que « prodige », parce qu'il y a un autre mot en fait pour « prodige ». En fait, dans les biens, les traductions françaises, c'est « abominable », parce que ces mots-là sont mélangés, en résultat des courses, ça fait de la confusion. Eh oui, donc on ne sait plus qui est qui et qui fait quoi, etc. OK, c'est en fait grave, c'est suffisant pour pouvoir démarrer, oui, mais c'est insuffisant pour grandir dans la connaissance précise et correcte de Dieu et grandir dans la connaissance et précise, correcte de Christ. Je ne m'étends pas sur ce mot-là, mais il existe dans la brite d'achat, vous ne l'avez même pas, c'est même pas traduit comme il faut, OK, c'est traduit comme « gnosis », OK, « épignosis », c'est traduit comme « gnosis » en fait en grec et c'est toujours traduit simplement par « connaissance ». Donc vous ne voyez pas la différence et vous ne pouvez pas la voir. Voilà pourquoi nous retraduisons effectivement les évangiles, les épîtres, tout ce qu'on appelle le Nouveau Testament, parce que c'est mal traduit et ça ne nous permet pas de grandir. De la connaissance, Dieu veut nous faire passer à la connaissance exacte et précise. Si je ne grandis pas, je ne passe pas de la niveau de connaissance à la connaissance précise et correcte de Dieu et de Christ, alors là, eh bien effectivement, ça peut être grave pour moi, ça peut être grave parce que je peux très bien ne pas comprendre et ne pas voir ce que je devrais voir alors que Dieu veut me montrer que je dois voir ces choses-là comme cela et non pas de telle autre manière ou de telle autre manière. C'est très important. C'est notre compréhension qui doit être renouvelée là-dessus. Alors, mes frères, mes sœurs, sortez du milieu d'eux, etc. Et venez, venez à Dieu. Donc, malgré tous les signes que j'ai faits au milieu de fin du verset 11, les signes, en fait, ici, c'est bien sûr toutes les manifestations qui ont eu lieu depuis l'Égypte, en fait, ici. Les plaies d'Égypte, c'est montrer la puissance de Dieu. Est-ce qu'un peuple, en fin de compte, a pu résister ? Non ! L'Égypte, qui était la première nation, la première puissance, en fait, de l'époque, OK ? Eh bien, en fin de compte, est-ce qu'elle a pu résister, etc. ? Non, au Dieu d'Israël ? Non ! Rien ne résiste. Rien ! OK ? Est-ce qu'ils l'ont fait au travers, en fin de compte, du désert ? Est-ce qu'ils n'ont pas vécu, en fait, tout un certain nombre de phénomènes ? Ils ont vu, en fait, la montagne de Dieu ? Ils ont vu Dieu, en fin de compte, sur la montagne ? Enfin, vu, entendu Dieu, etc. Sur la montagne, etc. Tous les peuples, en fait, ici, en fait, avaient, en fait, ici, entendu parler de ce Dieu terrible qui était sur les enfants d'Israël, sur les fils d'Israël. Donc, ça, c'est très important. Donc, il y avait une grande crainte parmi les peuples. Oui, bien sûr, en fait, ici. Donc, il faut bien prendre conscience de cela. OK ? Ce n'est pas n'importe quel Dieu. Est-ce que tu veux marcher, mon frère, ma soeur, avec ce Dieu-là ? Oui. Alors, prépare-toi. OK ? Demande pardon, déjà. OK ? Pourquoi ? Eh bien, pour tous tes raisonnements et toute ta manière de penser qui n'était pas tout à fait forcément conforme à celle de Dieu. Et ça, c'est très important. C'est, en fin de compte, un cœur sincère qui s'humilie devant Dieu. Et ça, c'est important. Et c'est important de rejeter toutes les fausses doctrines. OK ? Tous les signes, en fait, ici, que j'ai faits au milieu de lui. Il ne les a pas faits n'importe où. Il les a faits au milieu de lui. Ce sont des signes. Les signes, c'est comme des témoignages. C'est des choses pour dire, je suis là. OK ? Et n'aie pas peur. OK ? Voix ma toute-puissance marche. OK ? Je suis là. Dit l'éternel. OK ? Ne crains pas. Crains-moi seulement d'une crainte respectueuse et honorable, mais n'aie pas la terreur de moi. OK ? Parade ? Non ? OK. On avait déjà vu ça et on le reverra, en fait, aussi. Très important. Il faut avoir une bonne crainte. Ésaïe, chapitre 11, verset 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4-5. Là, on parle de la crainte de l'éternel. Yeshua en était rempli. Et c'est cette bonne crainte dont nous avons besoin. Donc, on peut dire dans la prière, Père Très-Saint, remplis-moi de la crainte qui était en Yeshua. Saint-Esprit, prends de ce qui est à Yeshua et mets-le dans mon cœur et dans ma vie, à la gloire de l'éternel. Parce que je veux être un fils et une fille, OK ? De Ha-Elohim, de Ha-Elohim, du seul Dieu unique et vrai. Tout ça, c'est une question d'attitude de cœur. Ici, verset 12, je le frapperai par la peste. Ici, nous avons le mot dévers. Dévers, en fait, ici, c'est le mot, en fin de compte, bien sûr, c'est le mot peste. On le retrouve, en fait, ici. Vous en avez toute la définition. Je le fais paraître à l'écran afin que vous puissiez la voir et que vous l'ayez sur la vidéo. Ainsi, si vous voulez l'agrandir, et vous pouvez le voir, vous avez un résumé. Le mot dévers, en fait, ici, c'est le mot peste. 49 fois dans 48 versets. Je l'ai beaucoup détaillé dans, effectivement, le fait, comment dire, le séminaire, l'enseignement sur le coronavirus ou la peste. Très important. Coronavirus, c'est comme une peste. C'est simplement pour dire, OK, si c'est une, en fait, quelque chose qui s'est répandu au niveau mondial, c'est pour qu'aux yeux de tous, aux yeux de tous, c'est un avertissement. Un avertissement. Dieu a touché toutes les nations du monde, tous les chefs et, en fait, aussi, tous les croyants du monde entier, tous les hommes et toutes les femmes, pour dire, en fin de compte, « Et moi, je suis là, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, de Yisraq, et c'est moi qui est le Dieu de la vie, c'est moi qui, au travers de Christ, rachète, OK, viens, en fait, à moi, moi, le seul Dieu unique et vrai, OK, l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, de Yisraq et d'Yacov. Dieu est en train d'interpeller les nations, d'interpeller les chefs de chaque nation aujourd'hui pour que les hommes et les femmes puissent venir, OK, à lui. Voilà pourquoi les décisions des chefs sont très importantes, car les chefs peuvent vous emmener dans le bon sens, mais on le voit très clairement, en fait, ici, ils peuvent nous emmener dans le bon sens, dans le mauvais sens. Et là, quand ils emmènent dans le mauvais sens, c'est toute une nation qui est emmenée dans le mauvais sens, évidemment. Donc, cela ne veut pas dire, et là, on le voit encore à la preuve, ce n'est pas parce que ces chefs-là vont nous entraîner le peuple dans l'erreur que tout le monde est entraîné. Regardez, en fait, Josué, regardez, en fait, Caleb, ils sont du peuple, est-ce qu'ils sont entraînés, en fait, ici ? Non, ils sont façonnés pour dire, non, il faut croire aux promesses de la Elohim et que Dieu va accomplir ses promesses. C'est ça qui est très important, OK ? Ce mot-là a aussi mal été traduit dans, en fait, ce que les nations appellent le Nouveau Testament. OK ? Ce n'est pas les promesses, non, on ne parle pas des promesses. On parle de l'accomplissement des promesses, OK, que Dieu a faites à Abraham. C'est très important. Je ne m'étends pas dessus, sinon j'en ai pour deux heures. OK ? On reviendra à ça, en fait, ici, dans les enseignements, notamment sur, en fait, les actes que je vais bientôt faire, en fait, ici, qui seront disponibles sur cette même chaîne, en fait, aussi. Le but, c'est bien de ramener le plus de gens et ramener, s'il vous plaît, OK ? Émondez-vous, fortifiez-vous, revenez à l'Éternel d'un cœur sincère, OK ? Et commencez, en fait, à parler autour de vous la Torah et la vérité. Même si on vous dit le contraire autour de vous, OK ? N'écoutez pas, faites comme Josué et Caleb, avancez vers le pays de la promesse. Et je vous assure qu'il va y avoir un peuple nombreux. OK ? On y revient, en fait, ici. On était au verset 12. « Je le frapperai de la peste et je le détruirai, dit l'Éternel. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus vivissante que lui. » Moshé dit à l'Éternel, « Les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ton pouvoir. » Donc ici, en fin de compte, Moshé, vous voyez son attitude de cœur, toujours sincère, toujours, en fin de compte, à vouloir, en fin de compte, chercher la vie, OK ? À demander pardon. Non, c'est un intercesseur extraordinaire. Donc, plutôt que le peuple ne soit détruit ici, le peuple a failli mourir. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte ont failli mourir. Non, en fait, Dieu va les garder, en fait, ici. Dieu va les garder suite à l'intercession de Moshé. Et oui, nous avons un Dieu qui est capable d'écouter, même un homme. Même un homme qui a un cœur sincère, qui comprend Dieu, oui, bien sûr, mais qui, en fin de compte, ici, appelle à la majesté de Dieu, à sa grandeur. Sa miséricorde triomphe du jugement, en fait, ici. Et il va encore l'exercer, en fait, ici. La grâce de Dieu va encore s'exprimer ici, malgré les rébellions, malgré qu'il soit rebellé plus d'une dizaine de fois, va-t-il dire, en fait, ici. Continuons. Aujourd'hui, nous devons comprendre que c'était comme ça, en fin de compte, ici, hier. Et en fin de compte, que ce Dieu-là, OK, même s'il ne va pas mettre une fumée ou une colonne de nuit aujourd'hui, non, il ne va pas forcément mettre ça sur la tête, en fin de compte, des gens, etc., ou d'un peuple, parce que le peuple de Dieu est disséminé parmi les nations. Oui, bien sûr, OK, les Juifs, OK, sont là, mais en fin de compte, ils ont aussi un travail à faire afin d'être émondés et fortifiés. Mais Dieu va revenir. C'est sa puissance, en fait, elle-même qui va revenir. Elle ne sera pas forcément visible, tout au moins pas visible à l'œil nu tel que, mais elle se verra au travers. Car il est écrit dans Malachie, et l'on verra de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et si c'était connu de tous ? Mais si tu fais mourir, dit, dit en fait Moshé, verset 14, verset 15, mais si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, OK, ici, ish, ce n'est plus le même mot, OK, ici, c'est ish. Les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'était pas capable de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Moshé connaît très bien Dieu, oui. Qui Dieu, l'Éternel, n'était pas capable ? Si, bien sûr, Dieu est capable, OK ? Ici, en fin de compte, Moshé, il a touché le cœur de Dieu. Oui, Dieu est capable. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Rien, rien, rien. Donc là, en fin de compte, eh bien, en fin de compte, il va agir, oui, bien sûr, il va exercer sa miséricorde. Il va exercer sa grâce, en fait, encore, malgré la rébellion, en fait, il va exercer sa grâce. L'Éternel n'était pas capable de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant que le pouvoir du Seigneur, qui montre toute sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en montée. Il pardonne l'iniquité et la transgression. Mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Très important. Voilà pourquoi c'est très important, en fait, ici, de bien comprendre. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième, quatrième génération. Donc là, bien sûr, en fait, ici, il va épargner, en fait, la génération à venir. Mais en fait, il ne va pas épargner la génération existante, là, qui s'est rebellée. Et ici, en fin de compte, c'est très important de comprendre cette notion d'iniquité et de transgression. Transgression, c'est la désobéissance à la Torah. Toute désobéissance à la Torah est une transgression, ce qui entraîne un péché, c'est-à-dire que tu ne vas pas accomplir la volonté de Dieu derrière. Donc, ça va entraîner des péchés. Péché, ça veut dire manquer la cible. Manquer le but. Et Dieu veut se servir de toi comme témoin, un témoin de sa vérité, afin de toucher les uns et les autres autour de toi. Il t'a placé à tel endroit ou tel autre endroit, afin que tu puisses être un témoin de sa vérité. Voilà pourquoi Dieu veut se servir de toi. Il a besoin de toi, mon frère, ma sœur. Mais dans ce combat qui vient, il faut être attaché à Dieu, être sous l'ombre du Tout-Puissant, car sinon, tu vas t'en prendre plein la figure. Donc, l'Éternel est en colère, riche en bonté, est lent à la colère, est riche en bonté. Bonté, ici, c'est un mot merveilleux, en fait, ici. Petit J, en fait, ici. C'est le mot, en fait, ici. Récède. Ah, j'ai un petit décalage. Voilà, c'est le mot J, en fait, ici. Récède. Ici, c'est le mot récède. Récède, en hébreu, ça nous parle de la bonté de Dieu, mais bonté qui est miséricordieuse à l'égard de l'homme, qui est pleine de grâce, etc. OK ? C'est pour ça que ce mot-là, il n'est pas toujours très bien traduit. Des fois, souvent traduit par miséricorde tout court, mais ce n'est pas que la miséricorde. C'est l'amour de Dieu, c'est la bonté de Dieu à l'égard de l'homme. Bonté emprunte d'amour, de miséricorde, oui, OK ? De grâce, etc. OK ? C'est la bonté à l'égard de l'homme, car l'homme est faible, et Dieu le sait, bien sûr. Et il est sujet à la faiblesse. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Il sait, en fait. Il comprend. Donc, riche en bonté, en fait, ici. Il pardonne l'iniquité, oui, bien sûr. C'est-à-dire les conséquences des péchés, des transgressions, et les iniquités des pères, en fait, aussi, pourvu qu'on s'envienne vers lui, au travers de Christ, bien évidemment, car Christ a tout accompli à la croix pour les péchés, les transgressions, les iniquités. Non pas pour, en fait, ôter les enseignements. Non ! Ça, c'est une erreur fondamentale. Mais nous ne sommes plus sous la condamnation de ces enseignements au travers de Christ. C'est très important de bien comprendre cette nuance. Et jamais on ne nous a enseigné ces choses-là dans les églises, que ce soit l'église catholique, protestante ou évangélique, on est à côté de la plaque. Ces enseignements sont pervertis. OK ? Alors que la Bible est là, elle est très claire et très nette. Christ a tout payé pour nous laver de ces choses-là, pour que nous puissions être formés et façonnés. Il pardonne l'iniquité et la transgression, mais il ne tient point le coupable, pour innocent. Si, par contre, tu sais les choses et tu es coupable, etc., et que tu persévères dans ces choses mauvaises, à ce moment-là, c'est grave. OK ? C'est très grave, c'est très grave de persévérer dans le péché ou de persévérer dans la transgression, de persévérer dans les iniquités. Mais que tu pèches, que tu transgresses, que tu iniques, ça, c'est la nature humaine. OK ? Ça, c'est normal quelque part, parce que c'est lié à la nature humaine. Mais Yeshua a payé. Il est venu dans une nature humaine et en fin de compte, il a, lui, OK ? Malgré tout, ou bien qu'il soit dans une nature humaine, respecté la Torah, justement les enseignements de la Torah, les prophètes et les espèces, pour nous montrer le chemin. Et il nous explique cette Torah avec grâce et vérité. Il est venu pour accomplir. C'est bien ce qu'il dit dans, en fait, Matthieu, chapitre 5, verset 17. Je ne suis pas venu pour, en fait, abolir la Torah et les prophètes. Je suis venu pour l'accomplir. C'est-à-dire remplir, remplir les hommes et les femmes, OK, de cette Torah, pleine de grâce et de vérité, afin que cet homme et cette femme soient rendus parfaits. C'est ça que veut dire le mot pléro-o, en fait, ici, qui est traduit simplement par accomplir. Et que l'on déforme dans la tradition chrétienne en disant, puisque Yeshua a accompli, je n'ai plus rien à faire. Là, on manque toute la formation. OK, voilà pourquoi il faut se poser les bonnes questions. OK. Donc ici, en fin de compte, on parle d'iniquité des pères, OK, sur la troisième, quatrième génération. Très importante, on y reviendra plus tard. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta bonté. C'est-à-dire, en fin de compte, ils agissent, en fait, comme, en fait, ils ont agi, ou leurs pères ont pu agir par le passé, en fait, ici, quelque part. Eh bien, en fait, ici, ils sont dans l'iniquité, en fait. Voilà pourquoi. OK. Donc, tout simplement, en fait, nous sommes dans l'iniquité. Il faut bien se poser la question sur cette iniquité. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta bonté, plutôt que miséricorde. C'est le mot recette dont je vous parlais tout à l'heure, OK, de ta bonté. Comme tu as pardonné à ce peuple depuis Mitzraïm jusqu'ici. OK. Dieu avait pardonné. OK. Il marchait un rocher qui les suivait, Christ, évidemment. Donc, en fait, ici, ils étaient, en fin de compte, pardonnés. Mais il faut rester dans ce pardon. Il faut rester dans ces enseignements-là, OK, pour pouvoir, en fin de compte, ne pas tomber dans l'iniquité. Sinon, ils vont retomber dans les travers d'hier. Et ça, c'est, en fait, quelque part, les iniquités. C'est ça, en fait, le sens aussi de l'iniquité. C'est ce que les pères ont fait, ou ce qu'on a fait, en fait, On raisonnait comme ça et on continue de raisonner comme ça. OK. Josué, Calem ne raisonne pas comme cela. Eux ne sont plus dans l'iniquité de leur père. C'est ça qui est très important. C'est la manière dont on fonctionne dans la tête. OK. Ça détermine dans quel, en fait, nous sommes, iniquité, nous sommes, si nous sommes dans l'iniquité ou pas. Si nous marchons dans la Torah et que nous l'écoutons avec grâce et vérité au travers de Christ et Chois, eh bien, en fin de compte, tous les péchés, toutes les transgressions et toutes les iniquités s'en vont et elles sont lavées au travers de Christ et Chois. Oui, bien sûr. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. OK. Et verset 10, verset 20, et l'Éternel dit « Je pardonne comme tu l'as demandé. » Vous voyez l'Éternel, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. OK. Quelque part, il écoute là un homme parce que sa bonté est là, parce qu'il a un cœur immense et il veut exercer, en fin de compte, le pardon, la miséricorde. Il veut exercer la grâce, en fait, ici. Voilà pourquoi, en fin de compte, ici, quand je lis, en fait, l'Ancien Testament, si je vois, en fin de compte, du sang, si je vois que des sacrifices, si je vois que des choses mauvaises, ça veut dire quoi ? C'est que ma compréhension, elle est erronée. Elle est travers. Elle est pervertie. Mon frère, ma sœur, elle est pervertie. Ça veut dire qu'il faut se repentir dans ce cas-là. OK. Si, par contre, je sais dire la Torah et que je ne vois que grâce, je ne vois que la bonté, en fait, du Seigneur, l'amour de Dieu, en fin de compte, pour les hommes, l'amour de Dieu, en fin de compte, ici, pour, en fait, les Juifs, mais l'amour de Dieu, aussi, pour les nations, si je vois, au travers de la Torah, ces choses-là, alors, ça veut dire que mes raisonnements, ma compréhension est bonne. Sinon, Rachidizé, OK, Rachidizé à ses élèves, si vous avez compris que la Torah, le but de la Torah, c'est d'aimer son prochain comme soi-même, vous avez compris. Si vous n'avez pas compris ça, alors, il faut recommencer et on repart pour un cycle parce que ça veut dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris. Eh bien, on en est là. On en est là. Et aujourd'hui, on en est là. Et tous les chrétiens, tous ceux qui se disent chrétiens, eh bien, en réalité, ils ne sont pas façonnés comme il faut. Alors, quand la grâce de Dieu est là, Dieu voit la sincérité de cœur des uns et des autres. On est bien d'accord. Mais dès lors que l'on participe à un enseignement frauduleux, etc., eh bien, effectivement, à ce moment-là, on est dans l'erreur et on est responsable devant Dieu. Comme c'est responsable, en fait, là. Et on ne rentre pas dans le pays de Canaan. On ne rentre pas dans le pays de la promesse. L'Éternel dit, verset 20, « Je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant. » Il est la vie. Il donne la vie. Il veut donner la vie, l'Éternel, notre Dieu. OK ? C'est un Dieu de bonté. C'est un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu d'amour. C'est le Dieu de la vie. Il veut donner la vie. Il ne pense qu'à cela, à vouloir donner la vie. Voilà pourquoi, s'il voit des hommes, des femmes qui ont un cœur sincère, eh bien, en fin de compte, il va remplir ça et il va trouver. Ça va mettre du temps, mais Dieu est en train de se constituer une nation, un peuple qui va le glorifier sur toute la terre et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Il soutiendra son élu. Ésaïe, chapitre 42, versets 1 à 4. Dieu soutiendra son élu jusqu'à ce que les îles, c'est-à-dire les nations, espèrent en sa Torah. La gloire de l'Éternel remplira toute la terre. C'est écrit ici. Tous les gens qui ont vu ma gloire, les signes que j'ai faits en Mithraïm et dans le désert, qui m'ont tenté déjà dix fois, qui n'ont point écouté ma voix, en fait ici, tout cela ne verront point le peuple, le pays, que j'ai juré à leur père de leur donner. La promesse a été faite, mais en fait, qu'en ont-ils fait ? Ils n'ont pas voulu écouter, ils n'ont pas voulu suivre, ils n'ont pas voulu marcher par la foi. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Il en est de même aujourd'hui avec tous les croyants au travers de Christi Échoir. Et parce que mon serviteur Caleb, 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 en fait en français, a été animé d'un autre esprit qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Les Amalécites et les Canaanis habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert dans une marche vers la mer Rouge. Ici, ce n'est pas en direction de la mer Rouge, c'est traduit dans les bignes françaises par la mer Rouge, direction de la mer Rouge. Oui, c'est direction de la mer Rouge, mais en fin de compte, le mot, c'est marche, parce qu'il y a une marche à faire dans le désert où pendant cette marche, il va se passer un certain nombre de choses. Toute la génération de ceux qui ont vu, en fait ici, ces choses vont mourir et ce n'est que la génération suivante qui, en fin de compte, marchera, pourra entrer dans le pays de la promesse, pourra entrer. Donc là, il s'agit bien d'une attitude de cœur. Quelle est notre attitude de cœur pour faire la volonté de Dieu, faire les œuvres que lui a préparées d'avant, pour chacun de nous, mes frères et sœurs, Dieu a préparé des œuvres. Oui, bien sûr. Et en fin de compte, il nous façonne, il nous transforme, il nous fait passer par telle épreuve, telle autre épreuve, afin de nous façonner, de nous préparer pour en fin de compte qu'on puisse faire les œuvres que lui a préparées d'avance. La question est, veut-on, oui ou non, écouter Dieu et faire sa volonté, être obéissant et soumis à sa volonté, comme Christ lui-même le faisait. Car Christ le dit lui-même, il ne faisait rien sans que le Père ne lui montre au préalable. C'est très important, il est notre maître, Yeshua est notre maître, Yeshua est notre sauveur, Yeshua est notre Seigneur et il est aussi notre maître. Voilà pourquoi nous devons apprendre à obéir et apprendre à nous soumettre. C'est le plus difficile, c'est pour ça que ça demande du temps et des épreuves. Merci Seigneur pour les épreuves. Ok ? Alléluia. On continue. Ici, ce passage, chapitre 14, verset 26, l'Éternel parle à Moshé et Aaron l'a dit jusqu'à quand laisserait cette méchante assemblée de témoins. Ok ? Donc c'est bien Haïda ici, c'est bien assemblée de témoins, ceux qui devaient servir de témoins pour l'Éternel. Ok ? Ils étaient appelés, oui, ils se sont rebellés plus de dix fois dans le désert. Voilà pourquoi, en fait, ici, nous nous sommes appelés. Nous ne devons pas nous rebeller devant l'Éternel. Et si nous nous sommes rebellés, eh bien, nous devons apprendre à ne plus nous rebeller, à, en fait, obéir et à se soumettre. Ok ? Cette méchante assemblée de témoins murmurait contre moi. J'ai entendu les murmures des fils d'Israël qui murmuraient contre moi. Tu, il entends tout. Dis-leur, je suis vivant. Ok ? Je suis vivant. Ok ? Déclaration de l'Éternel. Neum Adonai. Ok ? C'est une déclaration officielle. Ok ? C'est pas simplement « Dis l'Éternel ». C'est déclaration de l'Éternel. Ok ? Ici, décret ou décret de l'Éternel. On aurait pu traduire comme ça aussi. « Je vous ferai ainsi et que je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos canabres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de vingt ans et au-dessus et qui avaient murmuré contre moi. » Tous ceux-là qui ont murmuré. Dieu a vu. Parmi, en fait, les plus de six cent mille qui étaient là, Dieu a vu qui a murmuré et qui n'a pas murmuré. Ok ? On peut dire, en fait, tous, ils ont murmuré, en fait, ici. Tous, sauf Josué et Caleb. Voilà pourquoi, pour éviter ce genre de pertes et ce genre d'échecs, il convient absolument de former et de façonner, bien évidemment. Sinon, il y a beaucoup de gens qui ne rentrent pas ou qui ne rentreront pas dans le pays de la promesse. Voilà pourquoi c'est un appel. ici, c'est un appel à tous les pasteurs, à tous les prêtres, à tous les responsables. Repentez-vous, car vous êtes comme des chefs de mille, vous êtes comme des chefs de cent, vous êtes comme des chefs de cinquante, vous êtes comme des chefs de dix, mais si vous ne vous repentez pas, etc., vous n'allez non seulement pas rentrer dans le pays de la promesse, mais effectivement, ceux, en fait, qui vous écoutent, eh bien, vous allez les entraîner à la mort, en fait, aussi. Ils ne rentreront pas dans le pays de la promesse. Seul Josué, seul Caleb rentre dans le pays de la promesse. C'est très important. Cela nous montre qu'il y a des conditions, en fait, aussi. Il faut écouter Dieu et apprendre à se soumettre et à obéir à Dieu. Non pas à nos pères et nos pères qui, en fin de compte, n'ont pas forcément été comme il convenait sur la Torah, les prophètes et les psaumes, mais il convient effectivement de se poser les bonnes questions. Si vous êtes responsable quelque part, chef de dix, chef de cinquante, chef de mille, chef de cent, chef de mille, etc., repentez-vous car le royaume de Dieu est proche, le règne de Dieu est proche. C'est mieux de dire le règne de Dieu car Dieu va venir. Il va venir avec ses prophètes qui vont bousculer et qui vont annoncer, secouer, etc., mais qui vont emmener en fait aussi derrière des jugements qui vont se faire si on n'écoute pas et on ne met pas en pratique ce que Dieu veut. Il y a une seule Torah pleine de grâce et de vérité au travers de Christ, verset 29. « Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, dont on fit le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de vingt ans et au-dessus et qui avaient murmuré contre moi. » Ici, c'est la même chose en fait. Ici, vous avez été appelés. Vous n'avez pas fait partie des hommes et des femmes qui ont été appelés. Oui, bien sûr. Donc, vous avez été dénombrés quelque part pour, en fin de compte, servir l'Éternel. Servir l'Éternel n'est pas n'importe comment. Maintenant, le temps vient avec le coronavirus qui touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Les églises sont vides. Pourquoi ? Tout simplement parce que Dieu est en train de remettre en question les enseignements spirituels. Ce n'est pas n'importe quoi ce coronavirus. C'est un signe avec des pestes qui ont donné un certain nombre de morts déjà. Demain, ce sera des pestes qui donneront encore plus de morts, etc. Des pestes plus dures, des crises financières, économiques et autres qui vont venir, etc. Si vous n'avez pas compris le premier message, mais c'est déjà un premier message, je vous encourage à écouter aussi l'enseignement que nous avons fait. Appel aux chrétiens sur cette même chaîne. Écoutez-la. Faites-la écouter à droite et à gauche, mais c'est très important. C'est un temps de repentance. 2020 est une année spéciale. C'est une année prophétique à souhait où Dieu est en train de recaler les choses d'une manière très sévère, en fait aussi, quelque part. On ne se moque pas de Dieu. Verset 30. Vous n'entrerez point dans le pays que j'ai juré de vous faire habiter, et que c'était Caleb et Yéphouné, fils de Yéphouné, et Yéhoshua, fils de Noun. Et vos petits-enfants dont vous dites ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Donc Dieu dit, en fait ici, les enfants, en fait ici, ok, et bien en fin de compte, moi je vais les faire rentrer, vos enfants, je vais les faire rentrer dans le pays de la promesse. Verset 32. Vos canavres, à vous, tomberont dans le désert, et vos enfants péteront quarante années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités. Pardon. Pardon. La peine de vos infidélités, ici, entre guillemets, ou prostitution, on peut dire. C'est très important. Jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. Ici, prostitution, en fait ici, c'est C, en fait ici, c'est le mot zénout, zénout, neuf fois dans neuf versets. Ok, c'est un nom féminin. Ça parle d'infidélité, de fornication, de prostitution, ok, ou la peine d'autres péchés, les conséquences, etc., de, etc. Ok, neuf versets. Vous les avez en fait ici, je les ai fait paraître, vous les avez donc ainsi sur la vidéo, afin que vous puissiez en fait les voir si vous le voulez voir. Ok, je n'ai pas le temps de m'y attendre, de m'y arrêter en fait aujourd'hui. Mais ce mot zénout est très important parce qu'il nous parle en fin de compte ici d'infidélité, de fornication, de prostitution. Et ça ressemble en fait à un mot grec, en fait ici, que nous avons, qui est porneia, qui est mal traduit en fait ici, pas toujours très bien traduit, souvent traduit simplement par infidélité ou impudicité, parfois prostitution, parfois débauche, ok, dans le Nouveau Testament. Arrêtons, on ne se moque pas de Dieu, ok, on parle là de prostitution, prostitution physique ou de prostitution spirituelle, ok, c'est très important. Donc ce mot zénout est à rapprocher du mot porneia, j'en reparlerai à d'autres occasions bien évidemment. Très important, revenons en fait ici. Ok, vous porterez la peine de vos iniquités, c'est-à-dire des conséquences en fait ici, ok, des péchés, des transgressions, quarante années, une année pour chaque jour et vous saurez que c'est, ce que c'est que d'être privé de ma présence. Ils vont être privés de la présence de Dieu. Marcher sans Dieu, c'est terrible, ok, on n'entend pas Dieu et on ne voit aucun signe dans sa vie, ça c'est terrible en fait ici. Or nous justement, nous avons été rachetés rachetés au travers de Christ et Échoir afin que Dieu puisse être présent dans nos cœurs et dans nos vies, puisse agir dans chacune de nos cœurs, chacun de nos cœurs, chacune de nos vies, etc. Ok, pour être notre Dieu, pour être notre Père à tous. Ok, verset 35, moi l'Éternel j'ai parlé, c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée de témoins, Aïda, qui s'est réunie contre moi. Ok, voilà pourquoi c'est important de revoir la compréhension et les raisonnements afin que jamais notre compréhension ne nous amène à prendre une position contre Dieu. Ok, et ça c'est très important, très important. Les ennemis roudent autour de nous. Voilà pourquoi je dois apprendre à être attaché à Dieu et à rester attaché à Dieu. Il n'y a pas 36 solutions, il y a une seule solution, une seule voie de salut au travers de Christ, Échoir. Moi l'Éternel j'ai parlé, c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée de témoins. Méchante, dit le Seigneur en fait ici, c'est-à-dire en fait assemblée qui se rebelle et qui persévère à ne pas écouter en fait ici. qui s'est réuni contre moi, ils seront consumés dans ce désert, ils y mourront. Les gens que Moshé avait envoyés pour explorer le pays et qui à leur retour avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée des témoins en décriant le pays, ces gens-là qui avaient décrié le pays moururent, frappés d'une plaie devant l'Éternel. C'est très important, tout responsable spirituel qui persévère dans une mauvaise voie dans les temps qui viennent, les prochaines semaines, les prochains mois, risque grave, risque, enfin prend un risque grave, risque de mourir, mourir en fait frappé d'une plaie, d'être enlevé parce que ces enseignements ne peuvent plus être en fait répandus maintenant. Nous sommes en fait dans des temps de vérité, des temps prophétiques où Dieu veut entendre la vérité en fait ici et une vérité qui est sur sa Torah, ces prophéties qui sont à la lumière des choix. Deux mille ans en fait de perversion, ok, ça suffit, ok, le temps des nations est en train de se terminer. Dieu a arrêté les temps, c'est la fin du temps des nations, le temps d'Israël va reprendre en fait ici bientôt, ok, mais le temps des nations, ok, le temps que Dieu a donné aux nations pour évangéliser le monde se termine. Les nations ne pourront plus en fait ici en fait enseigner les choses de Dieu car en fin de compte le temps des nations se termine, ok, se termine, c'est-à-dire le temps des nations, le temps de la grâce pour les nations est en train de se terminer. moururent frappés d'une plaie devant l'éternel. C'est pour ça que c'est très important. L'enseignement, si tu es responsable, quelque part, tu as été appelé, ces hommes pourtant ont été appelés. Il marchait un rocher qui les suivait, qui était Christ, bien sûr évidemment. Ils sont sortis de l'Égypte, il marchait un rocher qui les suivait, qui était Christ. ils ont été en fin de compte au Mont-Sinai, ils ont reçu la Torah et ils ont continué de se rebeller dans le désert plus de dix fois. Ok ? Et ensuite là, qu'est-ce qu'ils font ? Avec leur bouche, ils enseignent des choses fausses, des choses erronées. Voilà pourquoi, en fait ici, ils ne peuvent plus enseigner ces choses-là. Ok ? Eh bien, c'est terminé pour eux. Moshé rapporta ces choses à tous les fils d'Israël et le peuple fut dans une grande désolation parce que là, ils ont compris, ils ont réalisé en fait aussi qu'ils s'étaient plantés. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant nous voici, nous monterons en fait au lieu que l'Éternel dont l'Éternel a parlé car nous avons péché. Ok ? Là, ils sont pris de repentance. Oui, mais c'est trop tard. Moshé dit pourquoi passez-vous outre l'ordre de l'Éternel ? Cela ne réussira point. Ne montez pas dit Moshé car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis car les Amalécites et les Canaanis, c'est la deuxième fois dont on en parle, les Amalécites c'était un des peuples les plus féroces et les Canaanis ici, qui étaient en fait vraiment en fin de compte très violents et méchants ici, sont là devant vous et vous tomberiez par l'épée parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel. L'Éternel ne sera point avec vous. C'est ça qui est très important. Il n'y a pas 36 choix. Il faut être dans l'ombre de Dieu, dans l'ombre de l'Éternel, s'attacher à Aélohim, le seul Dieu unique et vrai. Verset 44 ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne mais l'arche de l'alliance et Moshé ne sortirent point du milieu du camp. Moshé ne les a pas suivis. Il n'y a certainement pas dans ce combat-là. Voilà pourquoi il y a des choix. Dieu est à l'heure, demain c'est pareil ou aujourd'hui c'est pareil. Il y a des hommes et des femmes qui vont choisir. Et bien choisir de quoi ? De choisir l'Éternel Dieu comme il le veut ou de ne pas le choisir comme il le veut. On ne se moque pas de Dieu. C'est Dieu qui sonde les cœurs et qui sonde les reins. Voilà pourquoi le Seigneur a besoin de nous. L'Éternel Dieu notre Père au travers de Christ et Chois a besoin de nous que nous soyons des témoins de sa vérité auprès de tous ceux qui peuvent encore être sauvés. De tous ces chrétiens qui ont été élevés dans la théologie du remplacement qui ont des raisonnements erronés. Ils sont appelés, ils marchent à un rocher qui les suivait comme en fait ici on le voit. Ils marchent à un rocher qui les suit qui est Christ. Oui bien sûr ils invoquent le nom de Christ mais en fait ils connaissent un Christ occidentalisé qui en fin de compte n'est pas en fait le Christ de Dieu qui en fin de compte n'est pas tout à fait le Christ de Dieu j'allais dire. Non, qui n'est pas le Christ de Dieu qui n'est pas le Christ hébreu. Deux mille ans mes frères et sœurs que tout est accompli au travers de Christ et Chois cela suffit les hommes qui en fait entraînent des enseignements pervertis et mauvais. Dieu veut la vérité. Voilà pourquoi Dieu est en train de reprendre en fait ici sévèrement et ça va être sévère. Tous les responsables en fait ici qui ont parlé de mal en fait sont morts et tous les hommes que Dieu avait choisis au moment du recensement souvenez-vous que même Dieu avait choisi pour le recensement au début de nombre et bien en fin de compte ils ont suivi en fait ici le peuple. Ils n'ont pas écouté ils n'ont pas écouté Josué et Caleb non ils ont écouté les hommes qui ont été voir etc. et ils ont écouté les hommes qui ont fait un mauvais témoignage. Pourtant c'était la réalité ils ont dit les choses qui étaient vraies ok mais il fallait marcher par la foi c'était très important marcher par la foi verset 45 ils s'obstinèrent verset 46 et 44 ok et verset 45 alors descendirent les Amalécites et les Kénanis qui habitaient cette montagne ils les bâtirent et les taillirent en pièces jusqu'à Rorma en fait ici jusqu'à Rorma le mot en fait hébreu en fait ici Rorma en fait ici petit g ça veut dire Rorma ça veut dire dévouement ou dévoué par interdit le lieu dévoué à l'interdit c'était une ville des Kénanais inconquise par Josué et attribuée à Judas au sud en fin de compte du pays ici en fin de compte ils les ont poursuivis jusqu'à Rorma jusqu'à en fin de compte l'extermination parce que quand tu es dévoué par interdit ça veut dire que les jugements sont donnés et qu'à partir du moment les jugements sont donnés et bien il n'y a plus rien à faire c'est la destruction c'est la malédition tu es maudit et si tu es maudit par Dieu et bien en fin de compte alors là il n'y a plus rien à faire donc jusqu'à Rorma jusqu'au lieu en fin de compte du dévouement dévouement par interdit c'est à dire la destruction tu es voué à la destruction ici donc ici les enfants qui désobéissent et désobéissent encore ok et bien en fin de compte et bien et ici ils sont détruits nous avons fini le verset le chapitre en fait ici 14 et on va aborder le verset le chapitre 15 ok on va le lire ok l'éternel par la mochée dit je vais le lire assez rapidement je ne ferai peut-être pas beaucoup de commentaires en fait ici dessus ok faute de temps par l'office d'Israël et dis-leur quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne pour y établir vos demeures et que vous offrirez à l'éternel une offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'éternel en prenant dans votre gros bétail et votre menu bétail soit un sacrifice d'élévation soit un sacrifice en vue de s'engager par un vœu soit une offrande volontaire lors de vos fêtes ok ce sont les fêtes de l'éternel oui bien sûr celui donc en fait il s'agissait ici d'offrandes qui étaient faites lors des fêtes simplement d'où l'importance de découvrir les fêtes de l'éternel oui bien sûr donc on ne vient pas avec un sacrifice oui bien sûr mais on vient en fin de compte pour offrir à Dieu s'offrir soi-même en sacrifice un sacrifice d'élévation à chaque fête de l'éternel il y avait des sacrifices d'élévation voilà pourquoi en fin de compte ces sacrifices d'élévation nous élèvent au niveau spirituel et nous montrent qu'à chaque fête de l'éternel et bien je dois m'offrir pleinement à l'éternel corps, âme et esprit afin d'être son serviteur ou sa servante voilà ce que ça veut dire en fait ici c'est la dimension spirituelle de ces versets celui qui fera son offrande à l'éternel présentera aussi en offrande un dixième de fleurs de farine pétrie dans un quart d'hine d'huile et tu feras une libération d'un quart d'hine de vin avec un sacrifice avec un sacrifice d'élévation et le sacrifice de chaque agneau c'est-à-dire qu'en plus de t'offrir toi-même et bien tu dois offrir autre chose en fait aussi quelque part en fait ici pour être agréable à Dieu etc c'est-à-dire en fin de compte du blé les farines ok ben oui tu peux offrir les farines si tu veux ça fait ça que ça veut dire ok donc il y a une signification derrière donc tu dois venir avec quelque chose d'autre et c'est quoi ce quelque chose d'autre et bien c'est quelque chose d'autre qui vient quoi qui vient en fin de compte de la farine qui vient en fin de compte donc du grain c'est-à-dire de quelque chose qui a poussé dans une terre donc tu viens avec quelque chose qui a poussé dans ta terre ta terre de ton cœur et qui en fait grandit et qui a donné en fin de compte certains fruits certains grains qui sont agréables à Dieu donc viens avec ce que Dieu a fait pousser dans ton cœur et dans ta vie pour l'offrir à Dieu en offrande agréable à Dieu c'est pas merveilleux ça ? ben oui c'est la dimension spirituelle en fait ici en fait ici de l'offrande en fait ici de farine ok voilà et on continue ok voilà et tu feras une libation d'un quart de ligne de vin avec un sacrifice d'élévation ou le sacrifice de chaque agneau ok donc le vin c'est le symbole de quoi ? ben ici c'est le symbole en fin de compte du Saint-Esprit comme en fait ici ok Malkit-Sédek dans Genèse chapitre 14 il vient vers Abraham avec du pain et du vin ok du pain et du vin le vin ici c'est pas le symbole ok c'est le symbole de la révélation du Saint-Esprit ok c'est plutôt ça ok c'est pas le sang de l'agneau c'est la révélation du Saint-Esprit donc ici et bien tu viens avec une libation d'un quart de in de vin c'est-à-dire que tu viens aussi avec une partie de la révélation du Saint-Esprit que Dieu t'a donné ok c'est très important ok ça veut dire que tu appartiens à Dieu tu as l'esprit de Christ ou l'esprit de Dieu mais si tu es un croyant et que tu n'es pas né de nouveau et bien ça pose un problème donc il faut revoir en fin de compte tes lectures revoir tes enseignements il faut que tu naisses de nouveau ok dans Jean chapitre 3 ok où Yeshua dit à Nicodème il faut naître de nouveau c'est-à-dire il y a le baptême d'eau ça c'est l'engagement volontaire de la personne ok mais il y a le baptême du Saint-Esprit il faut avoir reçu le Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui te révèle les choses et qui te fait avancer qui prend de ce qui est à Yeshua et qui te le donne ok donc le vin c'est ça ok c'est le bon vin de Dieu voilà pourquoi le vin en fin de compte à Cana il est changé en un vin merveilleux pourquoi c'est la révélation pleine et entière du Saint-Esprit ok on y reviendra on continue verset 6 pour un bélier tu présenteras une offrande de deuxièmes de fleurs de farine et dans un tiers de hines d'huile et tu feras une libation d'un tiers de hines de vin comme l'offrande d'une agréable d'orale éternelle et si tu offres du petit et gros bétail soit en fin de compte en sacrifice d'élévation soit en sacrifice en vue de s'engager pour un vœu ou pour des offrandes de reconnaissance à l'éternel offrandes de reconnaissance en fait ici c'est action de grâce en fin de compte dans les traductions des nations avec un petit et gros bétail une offrande on offrira une offrande de trois dixèmes de fleurs de farine etc. bon je passe sur tout ça je passe sur ça verset 13 tout indigène fera ces choses ainsi l'indigène c'est celui c'est l'étranger qui est né dans le pays mais qui n'est pas juif ok donc là effectivement tout indigène fera ces choses ainsi lorsqu'il offrira une offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'éternel verset 14 si un étranger ici c'est guerre guerre en fait ici c'est pas n'importe quel étranger c'est le mot guerre vous le voyez en fait ici au petit cas ici je le souligne ok ici c'est guerre 92 fois dans 92 versets c'est étranger mais c'est étranger amical c'est l'étranger qui n'est pas en opposition n'est rare donc il n'est pas idolâtre et s'il n'est pas zours c'est à dire en fin de compte c'est pas un étranger hostile méchant rebelle contre Dieu ok c'est en fait un guerre donc ici ce guerre et bien en fin de compte il voilà verset 14 si un étranger s'est régent chez vous ou se trouvant à l'avenir en fait au milieu de vous offre une offrande consumée par le feu ok d'une offrande agréable à l'éternel c'est-à-dire qu'il veut se donner entièrement à l'éternel il offrira de la même manière que vous voilà une même loi ok c'est-à-dire en fin de compte pour s'approcher de Dieu c'est la même chose c'est les mêmes offrandes c'est les mêmes hier c'était comme ça aujourd'hui c'est pareil et quelle est l'offrande en fin de compte que tu peux donner en fait à Dieu l'offrande consumée par le feu c'est une offrande qui veut dire être entièrement donné en fait à Dieu c'est toi-même ok donc s'il veut en fin de compte l'étranger se donner entièrement en fait à Dieu afin d'être en odeur agréable à lui et bien il le peut oui bien sûr ok il le fera de la même manière de la même manière c'est pour ça qu'au travers de Christ y échouant ok lorsque nous faisons en fait le Shabbat en fait chez les juifs messianiques on fait le kiddush oui bien sûr c'est-à-dire le pain et le vin en fait à l'entrée en fin de compte du Shabbat pourquoi ? parce que le pain et le vin c'est le symbole de l'alliance en fait de Malchizedek le pain et le vin bien sûr ok et en fait quand on prend en fin de compte ici le pain là fait la bénédiction sur le pain et bien nous avons deux pains et deux pains ça symbolise aussi en fait ici la symbolique de comment dire d'Israël et des nations nourries avec un même pain au travers de Christ yéchoa c'est les mêmes lois les mêmes règles au travers de Christ yéchoa donc cela nous parle de la même chose en fait ici donc lorsqu'on fait la Sainte Seine c'est pareil en fait ici la Sainte Seine elle est pour le juif et le non juif et mais les deux pains en fait ici qu'on utilise au Shabbat et bien en fin de compte c'est pour symboliser Israël et les nations nourries avec un même pain au travers de Christ yéchoa qui lui est appelé dans le chant le pain de la vie yéchoa dit lui-même je suis le pain de la vie donc on ne se trompe pas de symbole verset 15 il y aura une seule règle pour toute l'assemblée en fait ici ok ici le mot assemblée c'est Ka'al on n'est plus dans Edda en fait ici ici c'est Ka'al donc c'est le mot le plus général pour parler d'assemblée c'est assemblée au sens général du terme c'est une communauté une congrégation un rassemblement ça c'est en fait une assemblée où il y a tout dedans et de cette assemblée en fait ici Ka'al Dieu veut faire en fait une Edda c'est-à-dire une assemblée de témoins donc voilà pourquoi il veut les former et les façonner déjà en fait afin qu'ils aient mais ils aient la même règle il y aura une seule règle pour toute l'assemblée ici règle c'est le mot rouka c'est même pas le mot loi roc c'est le mot rouka une même règle en fait ici pour toute l'assemblée afin qu'elle puisse devenir une assemblée de témoins pour vous et pour l'étranger en fait ici même règle en ces jours au milieu de vous ce sera une règle perpétuelle parmi vos descendants et il en sera de l'étranger comme de vous devant l'éternel verset 16 regardez bien il y aura une seule Torah ok une seule manière de juger ici c'est le mot mishpat pour vous et pour l'étranger en ces jours parmi vous ok pas 36 pas 36 lois une seule une seule Torah c'est à dire un seul enseignement ok pour le juif et le non juif en fait ici c'est écrit en fait ici et une seule manière de juger ici c'est le mot mishpat ok bon je vous le montre pas ok parce que j'ai plus trop de temps ok donc c'est le mot mishpat une seule manière de juger un seul jugement ou une seule ordonnance si on veut ok mais il ne faut pas traduire ce mot là par préceptes ou commandements surtout pas c'est une erreur c'est une manière de juger ok donc Dieu veut assembler en fait veut adopter des hommes et des femmes qui viennent des nations peu importe ok leur niveau spirituel ce n'est pas un problème s'ils veulent venir qu'ils viennent ok et à ce moment là en fin de compte s'ils peuvent dire en fait comme route ok ton Dieu est mon Dieu ton peuple est mon peuple viens le Seigneur a une Torah pour toi une Torah merveilleuse ok une Torah une Torah parfaite pleine de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua afin qu'il y ait une même loi pour le juif et le non-juif en dehors de ce schéma là il n'y a pas d'autre solution possible il n'y a pas d'autre montagne spirituelle que la montagne de Zion ok c'est très important verset 17 l'éternel parle à Moshe dit parle au fils d'Israël et dit leur quand vous serez arrivé dans le pays que je vais vous montrer et que vous mangerez du pain de ce pays vous prélèverez une offrande par élévation pour l'éternel et vous présenterez une offrande par élévation un prélèvement principe de votre pâte vous la présenterez comme une offrande par élévation qu'on prélève de l'air vous prélèverez pour l'éternel une offrande par élévation prémisse de votre pâte dans les temps à venir c'est marqué quoi ici dans les temps à venir ok cette Torah elle est valable aujourd'hui donc il y a bien une signification spirituelle derrière à découvrir on le verra un peu plus tard si vous voulez bien verset 22 si vous péchez involontairement en n'observant pas tous ces commandements c'est à dire que vous ne vous êtes pas rendu compte ou en fait vous ne saviez pas ok vous avez péché et bien il faut reconnaître ce péché bien sûr cette transgression si vous péchez involontairement par erreur etc ok que l'éternel a fait connaître à Moshé tout ce que l'éternel vous a ordonné à Moshé depuis le jour où l'éternel a donné ses décommandements et plus tard dans les temps à venir dans les temps à venir ok pareil ok donc ça nous concerne verset 24 si l'on a péché si l'on a péché involontairement et que l'assemblée des témoins s'en soit perçue ici faites attention en fin de compte à la traduction en fin de compte des nations il y a un comment dire une erreur grave en fait ici ok ça donne un contresens ok si l'on a péché involontairement sans que l'assemblée des témoins dit la version des nations ok s'en soit aperçue mais si l'assemblée des témoins s'en est pas aperçue elle n'a pas demandé pardon ok alors là dans le verset manifestement elle demande pardon ok donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas il y a un contresens donc ici il faut traduire si l'on a péché involontairement et que l'assemblée des témoins regardez bien l'assemblée qui est devenue des témoins s'en soit aperçue ok qu'elle ne fait rien elle ne dit rien toute l'assemblée des témoins offrira un jeune taureau donc elle doit en fait ici se reconsacrer à Dieu ok elle offrira un jeune taureau en sacrifice d'élévation d'une agréable odeur à l'éternel avec une offrande et une libation d'après les ordonnances établies elle offrira encore un seul bouc pris sur le taureau en sacrifice pour le péché c'est-à-dire que l'assemblée elle a péché en fait ici en quoi elle a péché elle a péché parce qu'elle s'est tue ok voilà pourquoi en fin de compte il ne faut pas se taire lorsque sinon je suis complice et en fin de compte et bien quelque part j'ai péché j'ai péché parce que je m'en suis aperçu je sais que ça c'est mauvais mais je ne le dis pas donc si en fait je ne le dis pas et bien quelque part je suis quoi je suis complice ici c'est bien l'assemblée de témoins parce que si l'assemblée de témoins elle est préservée mes frères et sœurs ça veut dire quoi et bien ça veut dire qu'en fin de compte elle va grandir spirituellement et que le péché aura du mal à subsister en fait dans l'assemblée les transgressions n'auront plus lieu en fait ici parce que c'est vraiment une assemblée de témoins et si c'est vraiment une assemblée de témoins qui est vraiment des témoins de Dieu qui ont été formés façonnés et bien la transgression ne peut plus avoir lieu il peut y avoir des péchés sans transgression ça peut arriver parce qu'on a manqué le but or l'assemblée des témoins elle est là pour veiller bien sûr elle est un garant en fait ici voilà pourquoi les disciples vont toujours choisir parmi l'assemblée des témoins c'est à dire des gens qui ont été formés façonnés de manière à pouvoir devenir des responsables si tu mets responsables ou si tu parachutes des responsables qui n'ont pas été formés et sur les racines hébraïques de la foi et bien ça va être en fait des responsables qui vont être séduits ou qui vont entraîner des choses erronées mais là on est dans le péché on est dans l'iniquité bien sûr et la transgression voilà pourquoi l'assemblée elle est responsable et c'est important de garder une assemblée qui soit en fin de compte fidèle à Dieu le sacréteur fera l'expiation donc là vous voyez l'expression de la grâce l'assemblée elle s'en rend compte finalement elle s'en rend compte qu'elle s'est aperçue qu'elle avait péché parce qu'elle était consciente en fait ici quelque part ok donc elle avait une partie de responsabilité parce qu'elle n'a pas réagi le sacréteur elle pourra demander pardon et le sacréteur fera l'expiation pour toute l'assemblée des témoins des fils d'Israël il leur sera il leur sera pardonné car ils ont péché involontairement en fait ici ils ont apporté leur offrande en offrande consumée par le feu en l'honneur de l'éternel et ils ont fait un sacrifice pour le péché qu'ils ont involontairement commis devant l'éternel ils ont fait acte de repentance ici en fait ici mais tous ces sacrifices bien sûr on ne les fait plus maintenant mais les principes sont là ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'aujourd'hui si tu es conscient en fait d'un péché en fait ici et que tu ne le dénonces pas en fait ici eh bien tu deviens complice voilà pourquoi il faut vraiment en fin de compte apprendre à parler comme Dieu le veut évidemment et à être ses témoins de deux choses une on veut être ses témoins il sera pardonné à toute l'assemblée des fils des témoins des fils d'Israël et à l'étranger en séjour au milieu d'eux c'est car c'est inventairement que tout le peuple le peuple a péché c'est par erreur c'est le mot fait chaque gaga ça veut dire en fin de compte involontairement par erreur ok ou par inadvertance etc si c'est une seule personne qui a péché involontairement même chose en fait ici qui elle offrira une chèvre d'un an en sacrifice pour le péché ok eh bien en fin de compte ici péché involontairement eh bien il y a beaucoup de croyants en fin de compte ici dix chrétiens qui portent le nom de chrétiens qui ont péché involontairement parce qu'ils ne savaient pas parce qu'ils étaient induits dans l'erreur oui bien sûr ok et ils ont péché fait beaucoup de péché en fait aussi quelque part parce qu'ils n'ont pas respecté la Torah en fait pour la mettre en pratique alors en fait c'est plus une chèvre qu'il faudrait mais c'est un troupeau ok mais la grâce de Dieu est là au travers de Christ et choix ok Dieu peut laver et purifier mais si on ne fait pas acte de repentance eh bien en fin de compte le péché est toujours là et en fait l'iniquité est toujours là cela veut dire que cela va fausser ça risque de fausser mes raisonnements ma manière de comprendre en fait les choses voilà pourquoi il faut que je demande pardon pour tous les péchés involontaires tout en fait ce que j'ai manqué de faire et que j'aurais dû faire à Dieu merci à toutes le Saint-Créteur fera l'expiation pour la personne qui a péché involontairement devant l'Éternel quand il aura fait l'expiation pour elle il lui sera pardonné vous voyez l'expression ici de la grâce ce sont des exemples la grâce existait dans la Torah oui bien sûr c'est pour ça qu'en fait quand dans la chrétienté on oppose loi et grâce on oppose Torah et grâce on est dans un débat qui est complètement faux complètement artificiel et qui n'a pas lieu d'être qui n'existe que chez les chrétiens de la théologie d'emplacement qui n'existe que chez les chrétiens en fait de Constantin en fait ici voilà pourquoi c'est grave ok là c'est plus du péché involontaire ok il y a en fait une prise de conscience que là en fait il y a des erreurs et en fait je m'écarte de ça mais si je persévère dans ce sens là et bien à ce moment là ces péchés là deviennent des transgressions etc de la Torah parce que en fait ils ne vont pas raisonner correctement et ils vont désobéir en fait à la Torah et là ça va entraîner des transgressions et donc encore plus d'iniquité etc et ils vont tomber en fait ils ne rentreront jamais dans le pays de la promesse en fait ici voilà c'est donc très important ces choses là en fait ici souvenez-vous les enfants d'Israël étaient appelés en fait ils sont sortis d'Égypte ils marchaient un rocher qui les suivait ok et qui les suivait verset 29 pour l'indigène parmi les fils d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux il y aura pour vous une seule Torah quand on pêchera involontairement il en est de même aujourd'hui bien évidemment mais si quelqu'un un indigène moins d'étranger agit la main levée il outrage l'éternel celui-ci sera retranché du milieu de son peuple il ne peut plus en fait faire partie de l'assemblée des témoins il va donc être écarté sinon il va en fin de compte polluer l'assemblée en fin de compte des témoins il a en fin de compte méprisé la parole de Dieu il a violé son commandement celui-là sera retranché il portera la peine de son iniquité ici en fait ici il portera la peine de son iniquité petite e c'est le mot avant avant en fait ici ça veut dire iniquité ou peine de l'iniquité il portera son iniquité ou on peut dire aussi la peine de son iniquité c'est-à-dire les conséquences de son péché en fait ici donc on ne trompe pas Dieu tu ne veux pas te repentir ok ça c'est ton problème et bien dans ce que là tu vas porter la peine de l'iniquité qui est attachée à ce péché à cette rébellion-là à cette transgression je n'insiste pas sur le mot iniquité on aura l'occasion de le revoir et là je n'ai vraiment plus le temps verset 32 comme les fils d'Israël étaient dans le désert on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du Shabbat ou là ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenaient à Moshe à Aaron et à toute l'assemblée des témoins bien sûr qu'en fait les témoins bien sûr ils veulent garder en fin de compte la Torah et ils veulent garder les commandements de Dieu bien sûr ils veulent garder en fait ici le Shabbat donc on ne travaille pas ce qu'on fait d'habitude les autres jours on ne travaille pas le jour du Shabbat et voilà un homme ici homme en fait ici petit f ici on va les voir c'est même le mot ish en fait ici ok donc c'est un homme ici c'est pas n'importe quel homme c'est pas une oche en fait ici ok c'est un ish ok c'est un homme créé à l'image de Dieu qui pourrait être attaché à lui et rester attaché pour être rester attaché à lui vivre dans l'ombre de Dieu c'est un ish et il a le choix cet homme là d'écouter ou de ne pas écouter voilà pourquoi la Bible utilise le mot ish ici et non pas enosh c'est donc en fait un homme qui est censé être un homme spirituel ou en fait qui a la capacité de devenir un homme spirituel capacité de devenir s'attacher à Dieu et qui reste et qui doit rester attaché à Dieu ok afin d'être dans l'assemblée des témoins donc on amène cet homme à Aaron et à Moshe ok Aaron et Moshe et à toute l'assemblée des témoins en fait ici on le mit en prison car ce qu'on devait lui faire n'avait pas encore été déclaré cet homme qui déjà en fait a une potentialité d'être spirituel etc il a la potentialité d'être spirituel vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis en fait du démon ok donc il a le choix et là en fin de compte il va persévérer l'écriture ne le dit pas mais dans les commentaires juifs en fait on le voit en fait on ne condamne pas quelqu'un sans l'avoir écouté et sans avoir essayé de le reprendre et de lui expliquer et s'il persévère en fin de compte encore dans cette mauvaise voie et là en fin de compte les commentaires des juifs et de Rachid notamment vous pouvez bien le voir et bien ici vous voyez que cet homme-là continuait à persévérer en fait à faire dans ce sens-là à ce moment-là ça veut dire quoi ? ça veut dire que ça va entraîner si on laisse en fait ici cet homme faire et bien cela va entraîner un mauvais exemple et on va tolérer en fait dans l'assemblée un mauvais exemple cela va en fin de compte entraîner la perversion et cela va en entraîner d'autres voilà pourquoi cet homme doit sortir de l'assemblée sembler des témoins chez Paulos en fait on va dire en fait avec Paulos Paulos ne dit pas qu'il faut le tuer il dit en fin de compte sortez-le de l'église sortez-le de l'assemblée etc. des témoins ok et en fait livrez-le à Satan on va dire quoi livrez-le à Satan livrez-le en fin de compte à l'extérieur au monde extérieur afin que dans le monde extérieur il puisse se rendre compte qu'il est dans l'erreur et qu'il puisse revenir demander pardon se repentir et en revenir en fait dans l'assemblée voilà ce que ça veut dire ce que Paulos en fait veut dire il ne faut pas déformer en fait les enseignements de Paulos on y reviendra en fait ici verset en fin de compte 35 donc ils vont poser la question à l'éternel l'éternel dit à Moshe Moshe va poser la question à l'éternel cet homme en fait il dit cette ish qui était destinée à être appelée à être un homme spirituel sera punie de mort toute l'assemblée des témoins le lapidera hors du camp c'était donc très grave cela veut dire qu'en fait dans le cœur de cet homme non seulement aux yeux des hommes c'était mauvais mais là en fin de compte l'éternel qui est consulté sur cette affaire consulte en fait ici Moshe consulte cet homme et cet homme en fin de compte a un mauvais penchant ok et il a en fin de compte quelque part une rébellion dans le cœur contre Dieu voilà pourquoi en fin de compte le jugement en fait bien ici ok et c'est le jugement de Dieu cet homme sera puni de mort toute l'assemblée des témoins le lapidera afin que l'assemblée des témoins puisse comprendre puisse voir que ces choses là ce sont des choses terribles alors aujourd'hui si vous voyez quelqu'un qui en fait désobéit à la Torah et ne la respecte pas je vous en prie et je vous en supplie ne prenez pas des pierres en fait pour lui les jeter etc non parlez-lui essayez de le rappeler à l'éternel et s'il ne veut pas écouter livrez-le à Satan au monde comme Paulos le dit mais ne le gardez pas dans l'assemblée car sinon il va pervertir tout l'enseignement en fait de l'assemblée et l'assemblée en fait ici des témoins en fait le lapidera c'est-à-dire prendra des pierres et le lapidera pour montrer que ce n'est pas ça qu'il faut faire c'est-à-dire ne pas avoir cette attitude de rébellion et en fait contre de comment dire de rébellion en fait ici contre Dieu et contre la parole ce n'est pas compatible c'est incompatible verset 36 toute l'assemblée le témoin le fit sortir du camp et le lapida hier il n'y avait pas d'autres solutions aujourd'hui au travers de Christ nous avons en fait des solutions oui bien sûr ok c'est de livrer au monde on le fait sortir de l'assemblée si ça met en danger l'assemblée je dis bien si cela met en danger l'assemblée à ce moment-là il faut le faire sortir mais ça c'est qui qui peut dire ça c'est en fait l'ensemble en fait des anciens de l'église de l'assemblée dès lors qu'ils sont bien ancrés sur la Torah des prophètes et l'Epsom malheureusement ce n'est pas le cas ok donc il faut être prudent et faire attention afin de condamner quelqu'un qui était capable de repentir ça c'était extrêmement important et ça il n'y a que Dieu qui peut savoir est-ce qu'il y a chez cet homme et chez cette femme la possibilité en fait d'une repentance d'où la nécessité d'être spirituel de s'attacher à Dieu et de poser les bonnes questions sinon on laisse de mort il mourut comme l'éternel l'avait ordonné à Moshe verset 37 l'éternel dit à Moshe parle au fils d'Israël et dit leur de faire absolument de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu ok sur cette frange au bord de leurs vêtements cette frange ce sont des tzitzit ou tzitziot ok ce sont des franges quand vous aurez cette frange vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'éternel pour les mettre en pratique le but de cette frange c'est en fait ici ok un rappel mais c'est le rappel de l'éternel afin que tu n'oublies pas en fait ici les commandements de Dieu pour les mettre en pratique vous le suivez vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs donc pas les désirs de vos cœurs pas les désirs des yeux ok ni de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité mais vous garderez les commandements de Dieu voilà pourquoi les juifs devaient se faire en fait ici une frange une frange en fin de compte comme celle que je vous montre en fait ici une frange quatre franges en fait ici ok qui sont en fait de blanc huit fils avec un certain nombre de deux il y a de nœuds il y a une signification particulière quatre franges en fait ici ces franges c'est pour rappeler c'est pas être religieux non c'est pour rappeler que la Torah est la vérité que les commandements de Dieu n'ont pas changé et je vous le rappelle en fait Yeshua lui-même il l'emportait ok il l'emportait pour rappeler justement les commandements de la Torah ok dans Matthieu chapitre 9 versets 20 à 22 nous voyons une femme qui a une perte de sang depuis 12 ans et elle revient vers cet homme ok et elle va toucher en fait le bord du vêtement ici ces mots-là sont tellement importants qu'ils ont été effacés en fait ici ça a été changé en fait ici par être avu par bord du vêtement non c'est le mot kraspedon en grec ça veut dire franche c'est le témoignage des commandements de Dieu et cette femme elle se faufile elle a une perte de sang depuis 12 ans depuis 12 ans et puis en fin de compte depuis 12 ans pardon et puis en fin de compte elle se faufile par derrière et elle va en fin de compte toucher le bord du vêtement de Yeshua non les franges par derrière les franges c'est le symbole en fait ici en fait des commandements du Dieu de la Torah c'est comme si dans son cœur en fait elle faisait preuve de repentance vis-à-vis de Dieu en disant Seigneur ok cette maladie que j'ai c'est parce que je n'ai pas écouté la Torah avec grâce et vérité je reviens vers cet homme ce Nazorien ce consacré consacrant qui enseigne la Torah avec grâce et vérité et je saisis ses commandements ok par derrière ici elle les saisit ok c'est comme si elle disait à Dieu Seigneur je suis d'accord je reviens à tes commandements avec grâce et vérité et je veux les suivre comme cet homme me les enseigne en fait ici à l'instant même où cette femme fait cette prière dans son cœur en fait ici Dieu n'a pas besoin en fait de beaucoup d'explications d'une prière longue il voit l'attitude de cœur de cette personne et dès lors qu'il voit l'attitude de cœur de cette personne une puissance en fait ici vient traverse Yeshua ok il la sent tellement elle est forte et il la sent mais il ne sait pas où elle va et elle va toucher cette femme ok et la guérit à l'instant même elle est guérie mes frères et sœurs ok on voit bien en fait ici que c'est très important ok plusieurs fois dans Matthieu 14 verset 36 c'est pareil ok Yeshua en fin de compte ici il avait ses tziotes ses franges en fait ici ok marque 6 56 et en fait on permettait aux gens qui venaient là qui faisaient acte de repentance de toucher en fait les tziotes non pas que les tziotes sont effectivement des symboles magiques etc non pas du tout mais c'est le symbole de la Torah des commandements de Dieu et là en fin de compte et bien on permettait aux gens en fait de toucher les tziotes c'est-à-dire qu'en fin de compte ok cela permettait aux gens de dire en fait ici revenez au commandement de Dieu et les gens ayant un cœur sincère une attitude de cœur sincère et bien ils venaient vers Dieu ils touchaient les tziotes et ils étaient en fin de compte ici guéris mais c'était l'attitude de cœur de ces personnes qui les guérit c'est Dieu qui agit par la puissance de son Saint-Esprit et qui guérit à l'instant même nous avons plein d'exemples en fait ici dans en fin de compte ici la bride radacha les évangiles en fait ici les actes etc on le verra en fait ici on les verra quand on quand on y dira ces choses ok pour les mettre en pratique et vous ne suivrez pas les désirs donc verset 39 désir de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité vous vous souviendrez ainsi de mes commandements vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Elohim vous serez saints pour votre Elohim je suis l'éternel votre Elohim qui vous est fait sortir du pays de Mitzrayim pour être Elohim pour vous pour être Elohim c'est à dire c'est pas dit votre Elohim votre Dieu ici c'est dit pour être Elohim c'est à dire le Dieu de la justice et le Dieu qui a créé le ciel et la terre qui a créé tout le ciel et la terre que nous voyons c'est Dieu qui l'a créé tout ce que nous voyons ce sur quoi nous vivons c'est ce que Dieu a créé et il nous indique qu'il sera ici le Dieu créateur pour toi et le Dieu de la justice ok c'est donc très important je suis l'éternel votre Dieu qui vous est fait sortir du pays d'Egypte pour être Elohim pour vous je suis l'éternel votre Elohim Elohim c'est le nom pluriel ici nous remettons le mot Elohim ne le traduisons pas par Dieu parce qu'il y a plusieurs mots pour dire Dieu en fait en hébreu El je le traduis par Dieu aussi ici c'est Elohim en hébreu donc on met Elohim parce que c'est Elohim toujours un Dieu pluriel et Dieu pluriel c'est toujours Dieu la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu avec la parole de Dieu qui est un être spirituel qui travaille avec Dieu et l'Esprit de Dieu et c'est celui qui est en rapport avec les hommes qui les enseigne il les façonne il est la parole de Dieu il est celui par qui le salut va venir donc quand on dit en fait il marche à un rocher spirituel qui les suivait cela veut dire que le rocher du salut était là et qu'il en fait le suivait ça veut dire qu'il l'avait compris à un moment donné mais ils ne l'ont pas suivi ils se sont rebellés voilà pourquoi aujourd'hui toute l'église toutes les églises aujourd'hui sont dans la même situation en fait ici que ces enfants en fait d'Israël est-ce qu'ils vont écouter les commandements de Dieu pour les mettre en pratique se repentir comme il convient ou est-ce qu'ils vont rester sur leur position s'ils restent sur leur position et bien cela veut dire quoi s'ils sont amenés à cette prise de position ici et ils vont l'être dans les temps qui viennent et bien effectivement s'ils restent sur leur position ils vont mourir dans le désert quelque part c'est donc très important nous sommes là dans un appel prophétique revoyez l'enseignement sur appel aux chrétiens ok pasteurs prêtres etc tous les responsables tous ceux qui sont en dignité quelque part en fait ici toutes les autorités spirituelles qui osaient parler de la parole de Dieu à ce moment-là remettez-vous en question repentez-vous car le règne de Dieu est proche et on ne joue plus on va rentrer dans le pays de la promesse bientôt et ici il s'agit de deux choses l'une est-ce que vous voulez rester dans le désert ou est-ce que vous voulez rentrer dans le pays de la promesse et dans le pays de la promesse à l'heure actuelle il n'y a pas 36 solutions c'est un pays de la promesse avec celui qui s'appelle la parole de Dieu celui qui a le salut qui amène le salut ok plein et entier ok et qui s'appelle c'est écrit dans Jean ok la parole de Dieu au commencement était la parole de Dieu la parole de Dieu était avec Dieu et la parole de Dieu était Dieu Amen très important faisons confiance à notre Seigneur Yeshua remettons cela on va prier et on va terminer cette séance et je ferai peut-être une troisième en fait partie on verra si Dieu me le montre on va culturer en fait ici cette deuxième partie Père Très-Saint nous te rendons grâce dans le précieux nom Yeshua nous voulons te prier spécialement pour les autorités spécialement pour tous les responsables spirituels je te prie que par ton Saint-Esprit comme Moshé en fait a prié hier en fait ici en intercédant auprès de toi ok afin que le peuple ne meure pas dans le désert nous te prions Père Très-Saint à l'égal de Moshé hier ici nous te rendons grâce dans le nom de Yeshua ok nous te prions car ton nom est grand ok nous te prions Père Très-Saint pour tous ceux qui sont en autorité élevés quelque part responsables de famille ok chef d'assemblée etc chef de 10 chef de 50 chef de 100 chef de 1000 pour parler comme ta parole en fait le dit nous te prions Père Très-Saint que tu l'aies tous s'il est possible d'un esprit de repentance afin qu'il puisse venir Seigneur sur ta Torah pleine de grâce et de vérité et que Père Très-Saint il n'enseigne pas des choses erronées mais qu'il se repente Seigneur et vienne sur ta Torah pleine de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua fais souffler Père Très-Saint un esprit de repentance oui Seigneur sur toutes les églises notamment ces grandes églises qui sont même en France ok Seigneur Charisma ok l'église les églises différentes églises en fait portes ouvertes ici à Mulhouse etc toutes ces églises Père Très-Saint s'il est possible touche les responsables d'un esprit de repentance ou touche l'assemblée d'un esprit de repentance afin qu'il se pose les bonnes questions etc afin qu'il puisse être une véritable assemblée de témoins comme toi tu le veux nous te rendons grâce dans le précieux non-die-choix nous ne pouvons rien faire Seigneur il n'y a que toi qui peux faire à cause de ta bonté car en fin de compte la miséricorde triomphe du jugement et s'il y a une possibilité Seigneur toi tu la connais moi je ne la connais pas nous ne la connaissons pas mais s'il est possible Seigneur de les toucher en fait d'une manière ou d'une autre toi le grand Dieu d'Israël le Dieu qui a fait le ciel et la terre en fait ici et tous les habitants du monde sont les habitants qui habitent sur ta terre à toi c'est toi qui connais leur cœur sonde les cœurs sonde les reins et ramène-les Seigneur sur ta Torah pleine de grâce et de vérité nous te demandons pardon pour nos péchés nos transgressions nos iniquités pardon pour nos manquements nos erreurs Seigneur nos raisonnements erronés nous mènent Seigneur nous venons vers toi nous nous implorons nous implorons ta miséricorde parce que nous n'étions pas forcément dans les bons raisonnements une bonne compréhension Seigneur ouvre les yeux de notre compréhension afin que nous puissions comprendre l'écriture avec grâce et vérité au travers de Christ y échoua ton fils bien-aimé nous te rendons grâce merci Seigneur pour cette parachat merci pour ces enseignements que tu nous donnes merci parce que c'est toi qui nous renouvelle nous sommes rien devant toi nous sommes là Seigneur comme tes serviteurs nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau nous invoquons les mérites de l'agneau sur chacun de nous et nous voulons te dire Seigneur Dieu notre Père maintenant parle Seigneur ton serviteur ta servante écoute merci Père merci Yeshua merci Saint-Esprit Alléluia Amen que l'Éternel vous bénisse et vous garde dans le précieux nom de Yeshua à très bientôt au nom de à l'école de Yeshua Shalom à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501